Expliquez-nous, on voit plusieurs boutiques qui ont été donc vandalisées l'occasion de violences qui ont été enregistrées ici hier à Kindia. Vous qui êtes un témoin oculaire de ces faits ? Comment ça s'est passé exactement ? En fait, c'est depuis avant-hier, il y a eu quelques petits bruits et donc hier matin, nous sommes tous revenus comme d'habitude, nous sommes revenus à notre lieu de service. Bon, nous voulons ouvrir les places, on a trouvé que le climat n'était pas favorable, nous avons préféré rester un peu, attendre un peu. Donc, en temps, il y a eu quelques petites manifestations, on voyait des jeunes qui venaient un peu mobiliser, ils lançaient des pierres, bon, du quartier même. Et donc, nous avons reculé d'abord, on s'est dit de reculer et savoir quels étaient, quels étaient en fait, voilà. Donc, par après, on était tous surpris de voir des jeunes, des loubards venir s'attaquer directement aux places. Et en ce moment, on a fait appel aux forces de l'autre, de demander vraiment un secours, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas. Vous voyez, c'était vraiment surprenant. Et donc, en ce moment, il fallait d'abord nous-mêmes, d'abord, qu'on soit avant l'arrivée des policiers. Et donc, il y a eu des confrontations entre les jeunes même du quartier et nous, qui sommes là, nous marchands. Et on a eu des jeux de pierres, des jeux de pierres, des jeux de pierres, mais ils étaient plus nombreux que nous, c'était plus nombreux, et puis bon, on n'avait pas trop la force. Et avant l'arrivée des ségences, des policiers au bout de l'âge en Amérique, ils avaient déjà franchi assez de portes. Ils avaient des mardeaux, ils avaient fait tout ce qu'il y avait comme matériel pour ouvrir les portes, vous voyez. En ce moment, on s'est dit quoi ? Vraiment que l'armée nous aide, parce que nous seulement, on ne pouvait pas. Les enfants étaient plus nombreux que nous, c'est vous voyez. Et bon, ils ont eux aussi à leur tour tenté. Ils ont tenté, ils ont jeté les gaz lacrymogènes, ils ont fait reculer les jeux. Et puis, à un moment, il y avait un manque même de gaz lacrymogènes. Ils étaient obligés à pour les patienter. Mais ils ont fourni l'effort qu'ils pouvaient. Ils ont fait de l'air mieux. Mais vraiment, ce n'était pas suffisant parce que la preuve est là. Vous voyez, depuis, les jeunes sont venus. Ils ont tout cassé, ils ont tout pris, ils ont emporté avec eux. On a essayé de négocier. Un moment, on arrivait à se comprendre un peu. Mais il y a eu encore ces mêmes personnes qui ont repris encore. On se voyait. Vraiment, on ne pouvait plus les arrêter. Est-ce que vous connaissez les jeunes qui ont fait ces actes ? Vous les connaissez ou bien vous ne les connaissez pas du tout ? Bon, en fait, si j'ai dû connaître, c'est trop dit. Mais de vue, je pourrais que, comme hier, on était en confrontation directe. Ce n'était pas la nuit, c'est la pleine journée. Si j'arrivais à voir certains parmi eux, je pourrais le signaler. D'accord, mais vous ne savez pas si c'est des jeunes qui habitent ici ou bien ils sont venus d'ailleurs ? Bon, là, c'est un peu difficile de donner cette réponse parce que je ne pourrais pas filmer que ces jeunes-là sont du quartier, effectivement. Mais là où ils viennent, le chemin qu'ils ont emprunté pour nous rejoindre ici, ça c'est dans le quartier. D'accord. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est vous qui avez été visé ? Pourquoi vos commerces ont été attaqués ? Voilà, ça, c'est la belle question. Parce que dire que vraiment nous savons pourquoi ils étaient bougés, là, on ne peut pas le dire. Moi, je pourrais dire qu'ils ont profité de l'occasion pour voler. C'est ça. Leur objectif, c'était de voler. Ils ne sont pas venus pour une revendication, parce que la revendication, ce n'est pas un autre niveau. Ils pouvaient aller s'ils ont voulu revendiquer, ils pouvaient aller trouver la meilleure. Ou bien s'ils venaient pour nous chasser, là, on pouvait comprendre. Ils sont venus pour nous chasser et maintenant, pour casser la boutique. Donc, ils étaient venus pour voler. C'était ça l'objectif. Alors, vous, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? La suite a donné à cette situation. Est-ce que vous voulez laisser tomber et vous pouvez rêver et des manches à faire ? Bon, à ce niveau, là, je pourrais dire que moi, en tant que citoyen, je n'ai rien à faire. Ce n'est pas à mon niveau. C'est quand la situation paraît, puisqu'il y a un gouvernement qui est là et il y a un ministère aussi qui est chargé, je crois, de s'occuper d'une affaire. C'est à eux de jouer leur rôle. Moi, vraiment, je compte sur eux. Moi, je remets la balle dans leur camp. Oui, mais pour cela, il faut souvent que les victimes portent plainte pour qu'une action soit engagée. Mais bien sûr, bien sûr. Nous sommes sur ce cas-là. Parce que déjà, tous les policiers qui étaient là hier, ils sont tous témoins de ce qui s'est passé. Et donc, nous allons essayer de joindre, d'abord pour ça, c'est pas IRH, notre bureau d'abord, c'est-à-dire le bureau du marché, essayer de voir notre président l'expliquer qui est à lui de nous dire maintenant qu'est-ce qu'il y a à lui de faire. Merci donc à vous. Qu'est-ce que c'est toi que tu as perdu ? Pour moi, en fait, je suis un vendeur de jus en sachet. Je suis un vendeur de jus en sachet. Là, je ne pouvais pas, effectivement, relever la qualité. En voyant ça le plus, je ne pouvais pas, parce que d'autres viennent près, on fait sortir des cartons de jus en sachet, des cartons de jus, des boîtes et des bouteilles. Vraiment, tout était mélangé. Il y avait des sucres ? Non, le sucre, non. Le sucre, non. Merci donc à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada